Précédemment, Jean-Claude a abordé la division du travail comme source de méconnaissance entre préisants et citadins, permettant la disparition du travail paysan. Ce nouvel épisode nous permet de faire le constat de la nécessité des alternatives paysannes, mais aussi de leur échec à faire changer les choses et pourquoi. Oui, pour dire, puisqu'on en parlait il y a deux minutes, une association comme Solidarité Paysan, qui porte un regard politique sur la pauvreté agricole, dont l'emblème est le nombre de suicides tous les ans, c'est ce qui fait bouger les médias. Mais aussi on dit que la disparition, la paysannerie, est un plan social permanent d'une industrie. Sauf que quand tu fais un plan social et que tu fais disparaître 1 500 emplois dans un endroit, il y a quelques manifs autour. Dans les scolaires agricultures, ça peut faire disparaître 1 500 emplois tous les jours, et puis personne ne va faire de manifs ou très peu. Donc la Solidarité Paysan a été créée il y a 30 ans maintenant, enfin 30 ans, ils ont fêté leurs 30 ans en 19. Et le terrible, c'est que quand le discours d'ouverture des 30 ans de Solidarité Paysan, le président de l'époque a dit, mais quand on a regardé en arrière, les raisons pour lesquelles on a créé Solidarité Paysante en temps plus tôt, quand on a relu les documents, on pourrait utiliser exactement les mêmes aujourd'hui, les mêmes termes, le constat est le même. 30 ans après, on n'a pas fait bouger la machine ni reculer l'agression d'un centimètre. La machine industrielle avance. Et c'était quoi le constat ? Le constat, c'était celui donc de la destruction de la paysannerie, des difficultés à affronter le crédit, la solitude, les éventuels échecs qui pouvaient se produire dans une carrière, comment elles détruisaient tout à seul passage, l'inhumanité des organisations agricoles face auxquelles tu étais, type la banque ou l'organisme, la MSA ou des choses comme ça, des énormes difficultés que tu avais à négocier des dettes et la dépression dans laquelle tu rentrais petit à petit. Et puis, jusque même, la prospective, 30 ans plus tôt, prenait en compte les changements climatiques à venir. C'est pour te dire que le paradoxe est énorme, que dans notre profession, nous sommes conscients du sort. Là, pour le coup, on peut parler de conscientisation. Nous sommes conscients du sort qui nous arrive. Ça ne nous arrive pas par inadvertance parce qu'on a tourné le dos à un moment et puis que quelqu'un a venu te faire la poche. On est dans un processus de destruction dont nous sommes le spectateur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est terriblement destructeur. Il y a les termes savants pour dire ça aujourd'hui. C'est la dissonance cognitive. Il n'y a rien de plus... C'est les doubles injonctions. Produits, sois solidaires et détruis ton voisin pour produire plus. Tu vis en permanence dans ce genre d'injonctions. Et c'est la mort du petit cheval. Et il y a une vitesse qui est en train d'accélérer. Donc ça, c'était solidarité paysan et son histoire. Il y a ce constat-là. Mais est-ce que le fait que la bio se développe malgré tout, qu'il y ait tout un tas d'organismes, les circuits courts qui se développent, on en parle beaucoup, qui est Terre de Liens, qui est pas mal de... qui est la Confédération paysanne. Est-ce qu'il y a une série d'organismes qui visent à changer l'agriculture ? Est-ce que ça, ça ne pourrait pas amener à renverser le système ? Est-ce qu'il y a de l'espoir là-dedans ? Alors ça, c'est une question à laquelle il est facile de répondre. Et en même temps, il faut bien peser ses mots. Tu vois, parce que je te le disais à un autre moment, moi, je suis de ceux qui ont vécu dans cet univers professionnel, de la bio, des circuits courts et de la Confédération paysanne. On ne prétend pas connaître ça sur le bout des doigts, mais j'en connais comme un morceau. J'y ai passé certains temps. J'en ai d'ailleurs tiré un sacré bénéfice, y compris économique, tu vois, en vendant des produits, en vente directe. Il a fallu construire les circuits de production de la vente directe, les circuits de vente directe, puisqu'ils n'existaient pas dans les années 70. On les a construits, mais on a tiré un sacré bénéfice de ça. On a aussi tiré un bénéfice de la bio, puisque la bio, un de ses éléments fondateurs, c'est qu'elle se vend plus cher et qu'elle rémunère mieux le paysan. Et donc, là où on est, nous, enfin, moi, en tout cas, je peux dire, je suis le bénéficiaire de tout ce qu'on appelle des alternatifs. Elles sont absolument indispensables. C'est celles-là qui m'ont permis de vivre. Et c'est celles-là qui, aujourd'hui, me donnent les moyens de les critiquer. Et si je n'avais pas la capacité de vivre de ça, je ne serais pas en train de critiquer. D'ailleurs, de manière générale, la critique de la production demande à ce que tu sois producteur, à ce que tu produises. Alors, tu critiques l'alimentation, enfin, tu critiques l'agriculture, plus exactement. Si tu es en situation de production ou si tu as l'intention de l'être, c'est mieux, c'est plus facile que d'être un spectateur qui critique. Parce que ta critique, elle est bien plus fondée. Bref, ça, c'est un aparté. Mais pour ce qui est de ces alternatives, on parle de la bio, on va en parler aussi de Terre de Liens, parce que c'est aussi un moyen de socialisation de la question alimentaire. On peut parler des amaps, on peut parler sans doute d'autres magasins fermiers, on peut parler de l'agriculture paysanne, puisque tu parles de la Confédération paysanne. Toutes ces pratiques, toutes ces revendications, toutes ce qu'on appelle alternatives, elles sont absolument nécessaires pour nous, parce qu'on en a vécu, pour nous, parce qu'elles permettent de critiquer aujourd'hui d'où on est. et elles sont absolument impuissantes face aux événements. Mais alors, l'impuissance est aussi grande que la nécessité, tu vois, vraiment. Et la FNAB a été créée... Non, c'est pas la FNAB. La FNAB, je ne me souviens pas, mais le label agriculture biologique a été créé en 83, la louche comme ça, dans les années 80. Nous, ici, on s'est installés en 78, en 77 exactement, en agriculture biologique. Depuis que je me suis installé, pas une année, pas un mois et probablement pas une semaine et peut-être même pas un jour, la consommation de produits pesticides a diminué en France. On en est là, aujourd'hui. Tu vois ? On revendique une agriculture sans pesticides depuis, allez, au bas mot, 40 ans. Dans ces 40 ans-là, on n'a pas fait diminuer la consommation de pesticides. Je suis même persuadé qu'on l'a fait augmenter. On crée Solidarité Paysans il y a 30 ans pour venir au secours d'une profession malmenée. Dans les 30 ans, on est incapable de faire bouger le bateau, mais d'un degré. Le nombre de paysans qui disparaît, c'est le même. Le nombre de paysans qui se suicident, il augmente. Le nombre de paysans qui consomment des produits pour lutter contre la dépression, il n'est même pas connu. On nous dit haut, il est très grand, plus grand que dans le reste de la population. Ça veut dire qu'il ne faut pas le dire. Etc. Tu prends Terre de Liens. Excellente initiative. Ça fait 15 ans que ça existe, Terre de Liens. C'est une manière de socialiser l'agriculture et l'alimentation, puisque c'est investir le capital de ceux qui vont manger, de l'ensemble des citoyens, dans l'outil de production, plutôt que de laisser le producteur tout seul face à son outil de production et l'obligation qu'il a à rembourser son outil de production, etc. Ça, il se lève le matin avec des dettes et il se couche le soir avec de la fatigue. En gros, c'est à peu près notre sort. Et le Terre de Liens, excellente initiative. Tu cotises à Terre de Liens, tu emmènes du capital, tu investis pour créer, des exploitations qui permettront à des producteurs de se dégager du capital et d'avoir un peu plus de liberté. Terre de Liens, je ne suis pas sûr que je vais te donner les chiffres exacts, mais Terre de Liens, en 15 ans d'existence, a maîtrisé le foncier des fermes qui disparaissent en un mois. 15 ans d'existence, on a fait le calcul il n'y a pas si longtemps que ça, le foncier maîtrisé aujourd'hui par Terre de Liens, c'est la disparition des fermes en moins d'un mois. Ce n'est rien du tout. Mais c'est indispensable. Si on ne sait pas faire ça, si on ne sait pas que ça, c'est possible, si on ne sait pas qu'il y a des citoyens... Par titre d'exemple, de montrer que c'est... Et puis, oui, voilà, les AMAP, c'est formidable, les AMAP. Il y a 200 000 AMAPiens, semble-t-il. Bon, mettons que tu multiplies ça par un coefficient familial, tu arrives à peu près à 500 000, 600 000 personnes concernées par les AMAP. Il y a aujourd'hui 95 % de Français... Enfin, non, ce n'est pas ça. Il y a 70 % de Français qui ne mangent que de la nourriture industrielle. Il y a l'ensemble de la population qui se nourrit dans les grandes surfaces. Donc, les AMAP, en tant qu'outils de distribution alimentaire, c'est formidable. Ça n'a pas bougé d'un iota. Tout a augmenté en termes de distribution alimentaire et en termes de production alimentaire depuis qu'elles existent. Et on pourrait prendre comme ça l'agriculture paysanne et la confronter à la disparition pareille de la paysannerie de manière générale. Comment tu peux dire je fais de l'agriculture paysanne si les paysans disparaissent ? Et pour parler, puisque je suis adhérent du réseau SIVAM et pour parler du réseau SIVAM et qu'on parle de durabilité agricole, comment est-ce qu'on peut se revendiquer de durabilité agricole quand on constate qu'on a de plus en plus de citoyens et des dizaines de milliers et des millions supplémentaires tous les ans qui se nourrissent de l'aide alimentaire, qui ne sont pas nourris ? Comment est-ce qu'on peut continuer à parler de durabilité agricole, des systèmes ? Tu vois ? Et donc, il y a un échec complet. Mais alors, une impuissance totale à modifier le sens de l'histoire industrielle, agricole et capitaliste, parce que je ne le dis pas assez souvent, parce que, pour moi, c'est tellement implicite que je ne le dis pas, mais l'outil industriel en agriculture est un outil capitaliste qui a une vocation à concentration de la richesse. Et ça marche, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut et qu'est-ce qui nous permettrait de voir les choses autrement. On s'est posé la question il y a déjà quelques années, ce n'est pas hier, à partir des constats qu'on avait fait de la fracture alimentaire. On est allé chercher d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle représente, qui sont les gens qu'on ne voit pas chez nous, comment ils mangent. On savait à peu près comment vivaient les gens qu'on nourrissait, les gens qui ont des bonnes professions, CSP+, dans les lotissements autour des villes, dans les beaux espaces des distances. Et puis, on ne savait pas du tout comment vivaient les gens qu'on ne voyait pas. On savait qu'on ne voyait pas tout le monde, mais on ne savait pas comment y vivait. Donc, on est parti voir est-ce qu'on pouvait en tirer quelque chose. Nous, en l'occurrence, moi, mais dans le réseau CIVAM, on avait un élément fort qui nous permettait de partir à cette recherche-là. C'est qu'on a mis en pratique depuis une quinzaine d'années, depuis 20 ans maintenant, mais pendant une quinzaine d'années très fortement, en tout cas moi, avant de partir en retraite, l'accueil sur la ferme en plus de la production alimentaire et dans l'accueil sur la ferme, on accueillait, on accueille des personnes en difficulté, de manière générale, pour dire les choses. C'est assez difficile de définir le public parce que ça va très largement de la personne en retraite qui en a ras-le-bol de la maison de retraite et qui préfère venir passer sa retraite dans une chambre, dans une ferme, jusqu'au gamin qui sort de prison parce que le juge a accepté qu'il vienne passer une partie de sa peine sur une ferme. Et entre-temps, tu as aussi le gars qui sort de la rue, qui vient passer 15 jours chez toi et on a pensé que ça pouvait lui faire du bien, etc. Il y a tout un processus d'accueil autour de la question sociale qui a été construit dans le réseau CIVAM. C'est un sacré boulot qu'on a fait là, qui a été entamé autour des années 2000-2002 et qui fonctionne assez bien. Ça pourrait fonctionner bien mieux que ça si l'État... Là, pour le coup, on pourrait parler de l'absence de politique publique si on le voulait et difficilement s'en réjouir, mais c'est le constat qu'on fait. Donc cet accueil-là nous a mis en face de la question alimentaire parce que quand tu reçois du monde chez toi, la première chose que tu fais souvent, c'est de manger ensemble. Tu vas boire un coup ensemble, manger le... partager le café, le gâteau et puis manger de manière générale quand la personne habite chez toi. Et là, tu t'aperçois que les consommations alimentaires sont totalement différentes d'entre celles qui sont les nôtres. Bon, ça peut se comprendre parce que nous, on est dans les lieux de production alimentaire. Si on n'arrivait pas à se nourrir, c'est quelqu'un de beaucoup de paysans. Si on n'arrivait pas à se nourrir... Quand on n'arrive pas à se nourrir, c'est grave. Mais de manière générale, tu vois que la société fonctionne mal, qu'il y a des gens qui ont des... Bon, ce qu'on a décrit à plusieurs reprises, des maladies alimentaires, des lieux cardiovasculaires, obésité, trop de sucre, trop de machins, ceci, cela. On le voit apparaître. On le voit en face de nous, les tabous, tout un tas de choses comme ça, les difficultés. Et donc, on n'est pas... Quand on est parti à essayer de comprendre comment fonctionnait l'alimentation des classes qu'on ne voyait pas devant nous, les classes populaires, pour dire les choses... D'abord, on a commencé par une analyse de l'aide alimentaire. On est allé voir ce que subissaient les gens qui étaient les plus pauvres d'entre nous. Tu vois, ça, c'est un réflexe d'éleveur. Quand tu as un troupeau conséquent et que tu veux prendre des nouvelles de tout ton troupeau dans très peu de temps, parce que tu as autre chose à faire de ta journée, il faut que tu ailles voir tes bêtes le matin, tu vas vite dans le champ, tu as un quart d'heure, en un quart d'heure, tu ne fais pas le tour des 70 bêtes qui sont dans la parcelle, tu vas voir la plus faible. Tu vas voir celle qui avait les laveilles, tu vas voir celle qui est malade, qui a été soignée, tu vas voir celle qui a l'habitude de prendre des coups. Tu vas voir en gros celle qui a le plus de chance d'être malade le jour où tu vas. Les coups des autres vaches, ce n'est pas toi qui leur mettait des coups. Non, 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 j'ai pris plus de coups que j'en ai mis au matin. Là, tu vas voir. Si tu la trouves en train de ruiner tranquillement dans un coin du champ et qu'elle ne part pas en courant quand elle te voit arriver et apeurée ou qu'elle n'est pas en train, là, tu te dis, bon, ça va, je peux revenir demain, je suis tranquille pour la journée. Donc ce réflexe-là nous a fait nous tourner vers les populations les plus faibles en se disant si on voit que la situation est mauvaise, il va falloir qu'on remonte plus haut pour chercher les causes de la mauvaise situation. Mais si on voit que la situation, là, elle n'est pas si mauvaise que ça, qu'on peut l'améliorer, on pourra peut-être s'arrêter là. Et en fait, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'apporter notre vertu dans un système de ce type-là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas apporter une vision des AMAP, de Terre de Liens, de l'agriculture paysanne, des circuits courts et de la bio dans les gens qui sont à l'aide alimentaire, enfin bénéficiaires de l'aide alimentaire. On est à des kilomètres et des kilomètres et les cartes se creusent très vite. Donc il a fallu renoncer à ça. Nous, en tout cas, il y en a d'autres qui n'ont pas encore renoncé. Nous, en tout cas, on a renoncé à ça en disant que c'est un problème systémique, il faut qu'on le prenne autrement. Et là, on est arrivé petit à petit à bâtir une idée qu'il fallait renoncer à l'augmentation de l'offre. Il faut renoncer. En fait, ce qui est... Il faut faire plus de bio, quoi. Oui, oui, voilà. Il faut renoncer à ça. Il ne faut pas rajouter une étiquette supplémentaire à chaque fois qu'un problème se pose sur le produit. On a du mal à imaginer le nombre de labels et de qualifications qu'il y a aujourd'hui sur une alimentation. On parle de bio, mais tu verrais un peu jusqu'à... C'est 30, 40, là. J'ai encore vu... Il y a des produits issus de semences paysannes. Bref. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Sans résidus de pesticides. J'ai vu un nouveau... Oui, par exemple, voilà. Alors, on offre supplémentaire. On a compris, là, tout d'un coup, que la question systémique, c'était celle-là. Pourquoi on n'arrivait pas à dévier le bateau ? Parce que nous, on est dedans. Et on est dedans et l'objectif du bateau, finalement, on s'y a adapté. On a mis notre proposition dans cet objectif-là pour le... Je disais ça tout à l'heure, le complément de gamme, quoi. Si tu veux, on est le petit bateau accroché au gros bateau et qui a besoin du gros bateau pour vivre, quoi. Peut-être, je vais user une image. Je ne sais pas si elle sera très bonne. Mais c'est la première fois qu'elle me vient à l'esprit. Tu as le requin, puis tu as le rémorac, je crois, qui s'appelle le poisson qui est au-dessus de lui, et qui bouffe tous les déchets qui sortent de la bouche du requin. C'est pour lui. Et puis, il bouffe les parasites sur le dos. Donc, il y a une forme de commensalité entre les deux. Nous, on en est là. On en est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à bouger ce bateau parce que si on le bouge, on bouge avec. la production industrielle peut continuer parce qu'il y a la bio à côté. Ils peuvent dire que les choses existent. Exactement. C'est ça, c'est la réponse du ministre. Les gens votent avec leur carte de crédit. Et on ne peut pas voter, on ne peut pas exercer la démocratie en votant avec sa carte de crédit. Or, la politique de l'offre, c'est ça. La politique de l'offre, ce n'est que ça. Et c'est un sacré, comment on dit, background idéologique et économique. Ce n'est pas Macron. Macron en est la caricature, évidemment, et toutes ses politiques, mais Hollande, Sarkozy, Chirac et compagnie, tu peux remonter comme ça jusqu'à la guerre au minimum. Et puis dans d'autres pays bien avant la guerre, aux États-Unis, à l'Angleterre, c'est cette idée-là que l'augmentation de l'offre, donc la société d'abondance, va résoudre les problèmes de pénurie. Donc ça, une fois que tu t'es sorti ça de la tête, et ce n'est pas gagné de se sortir ça de la tête. Même encore aujourd'hui, moi, il y a des moments où je me dis, putain, on va les donner à bouffer aux gens. Eh bien, ce n'est pas donné du... On pourrait dire de manière caricaturale, ça ne sert à rien de donner à bouffer aux gens. Parce qu'ils n'ont pas de pognon, en fait. Donc ce n'est pas en leur donnant à manger qu'on va venir à bout de la pauvreté. Et c'est le système économique de création de valeur et de distribution de cette richesse qui est à remettre en cause. Donc dans le domaine qui nous concerne, nous, ça revient à gluter contre les inégalités alimentaires, à bien comprendre le mécanisme qu'il est créé, à qui ça profite, au profit de qui a été mis en place ce système-là, et il y a des gens qui en profitent. Tu n'as qu'à demander au patron de l'actualisme, là tu vas voir la famille Beignet, tu n'as qu'à leur demander. Ils ont même des députés à leur solde. Tu n'as qu'à leur demander comment ils ont profité de cette pauvreté du système-là. produite par les gens.